Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleko, bienvenue pour cette vidéo analyse de Captain Tsubasa Dream Team. Je suis enfin de retour de Londres, j'y étais pour un event de Borderlands 3 en cachette. Vous aurez plus d'informations et du gameplay sur la chaîne le 14 août. Néanmoins, c'est parti, on va retrouver du Tsubasa, même si je sais que j'ai loupé certains persos, donc j'espère que vous avez été voir d'autres Youtubers qui font d'excellentes analyses également. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve avec un petit step-up, enfin petit 8 marches en colimaçon, ça déconne plus. Bref, on a même un nouveau personnage dans le recrutement Confédération. Si vous avez de la chance avec les tickets, vous pourrez tomber sur un perso nul. Et ce nouveau perso, c'est bien évidemment le Geert Kaiser potentiel, histoire de te faire un peu claquer des ressources pour rien, voilà. Donc il a 7600 dribbles, ça déconne pas quand même, on se méfie. 6700 de vitesse, ça déconne pas non plus, on va se méfier. 5900 de tir, bon bah pour un attaquant c'est un peu limite, tu l'auras compris. Le tackle et l'interception, c'est pas folichon non plus, mais de toute façon, la technique, la passe, tout le reste est mauvais. 977 d'endurance, bah ça c'est plutôt bon, voilà, pour un perso comme ça. Il est leader, je repère un tout paramètre plus 10%, c'est un peu dépassé, mais pourquoi pas pour finir une team leader. Augmentation de la distance de mouvement lors d'un dribble réussi, son but ça va être d'être un conservateur de ballon, un peu comme l'est le Larson qui était sorti il y a quelques mois. Il a le dribble lumineux, alors je sais pas c'est quoi son visuel, mais peut-être que ça en met plein la vue. Et il a le tir coup de feu, alors une spé digne d'être sur un Sori machin, Sori machi pardon, mais voilà, on voit dans les airs jusqu'à un adversaire se trouvant sur la trajectoire du ballon. 370 de puissance pour un coup de 350. Bravo ! Et la passe puissante à 80, ça reste correct. Donc, bah, on est pas un petit peu loti, hein, n'est pas influencé par un terrain qui a bossé. Tueur de tacle de face aux joueurs japonais, paramètre plus 80%, donc le gars est intaclable, voilà. Il y a beaucoup de japonais, ils se sont dit, allez mec, on va faire un dribbler. Alors, voilà, si tu te prends un but et que le mec a ce personnage là dans la team, laisse tomber, hein, tu fais en sorte qu'il a, à les mêmes limites break et tout, il doit avoir 14 000 de dribbler et 12 000 de vitesse, tu ne le rattraperas jamais. Et le gars va conserver ça tout le temps, si en plus elle fout le power, t'es pas bien, t'es pas bien. Il y a même la récupération, quoi, c'est-à-dire que quand il peut plus bouger, il peut encore bouger, ouais, donc ça c'est plutôt cool. Bonus victoire en duel pour couronner le tout, donc il peut gagner 3 fois 10% de paramètres. Oui, bien sûr, et tueur de Wakashimazu, alors si on pouvait dribbler les gardiens, ça serait facile de marquer les buts, mais c'est pas le cas. Donc face à Wakashimazu, paramètre plus 25% et cumule plus 30%, donc un bonus qui peut aller jusqu'à 55% de ses statistiques. Et là, je vous ai mis mon petit tableau, donc voilà, de toute façon c'est nul, mais voilà, garde Kaiser, limit break, face à Wakashimazu, son tir, bah 46 000, c'est nul. Si tu cumules les 3 fois 10%, si tu gagnes 3 duels, 48 000, c'est nul. Et si tu cumules les 30% et les 25% face à Wakashimazu, et ben, ça reste nul, voilà. Alors que si on met, je sais pas, on aurait mis un tir, ne serait-ce qu'à 4,75, c'est pas... Oui, c'est un tir lambda maintenant, quand on voit que Tsubasa, il a même 2 tirs à 525 maintenant, on s'en sort plus. Ben voilà, tout de suite, c'était supérieur au Dreamfest, donc bon, allez, on aurait compris qu'ils auraient pas voulu en faire un supérieur au Dreamfest, mais un tir à 455, ou même 450, et là, hop, t'avais une puissance de tir qui était équivalent à un Dreamfest, face à un Wakashimazu après avoir gagné 3 duels. Je pense que ça faisait suffisamment de conditions pour lui donner un tir de puissance équivalent à un Dreamfest. Un 455, ça aurait clairement pas été de refus, mais là, je sais pas ce qu'ils nous ont fait. Donc ils nous ont donné un tir nul, avec un personnage qui avait de bonnes stades, mais finalement, son seul rôle restera de dribbler, de dribbler et de dribbler encore et toujours. Dans une team 3 attaquants, ça peut toujours se trouver un petit truc à faire, et puis être drôlement efficace pour la conservation du ballon. Mais sinon, pour tout ce qui est récupération ou autre, c'est un peu plus chaud. Il y a des formations d'ailleurs pour eux, donc voilà. Après, nous avons donc 3 nouveaux persos qui interagissent un petit peu entre eux avec Tsubasa, etc. Donc on a Xiao Zhonghuang, collection, un nouveau Xiao, un nouveau Xiao bleu d'ailleurs. Donc là, déjà, on voit qu'il a moyen en Dream, moyen en passe. C'est pas ouf en tac, c'est pas ouf en interception. Ouais, l'interception, ça peut aller moyen plus. La rapidité est correcte, moins bonne technique. Donc il a pas trop en tac, mais il a plus de vitesse, il a plus d'interception et moins de technique. Donc finalement, ça équilibre les deux. Par contre, 7400 en tir et 5400 en puissance avec 958 d'endurance. Il est Caliph Zone Asie et justement, ils arrivent avec ce nouveau style de leader, les 3 persos d'ailleurs. Joueur Caliph Zone Asie, tout paramètre, plus 15%. Donc si vous chopez les 3, vous pouvez tout de suite, instantanément, faire une team, 45%. C'est assez violent si vous avez la chance de choper des persos durant le step-up et à la fin garantir des persos en plus et tomber sur les bons. Il arrive avec ce petit passif bonus victoire en duel à chaque fois qu'une victoire est remportée en duel, tout paramètre, plus 10% jusqu'à 4 fois max. Donc lui, ça monte jusqu'à 40%. Il arrive avec la passe puissance à 80, c'est intéressant. L'interception en contre-coup à 80, c'est toujours efficace. Et le dribble rapide S, bon, ça te donne pas envie d'investir des ballons. Et il a un nouveau tir. Alors là, c'est vrai que tu vois que l'autre, il avait un tir à 350 de coup. Là, on a un coup de 385. Très, très bon, on va dire, ratio puissance par rapport au coup. Parce que 440 pour 385, alors 440, c'est un peu dépassé. Il faut voir s'il a des effets spéciaux. Eh bien, oui, ne perd pas d'élan lorsqu'il est une position éloignée. Donc, un tir SP distance et SP angle. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas trop ce que c'est, on connaît tous le SP angle, on connaît tous le SP distance. Sauf que, généralement, c'est chaud que tu sois pile, pile dans l'axe, tu vois, pour que l'aspect distance marche bien, généralement, t'es toujours un peu plus ou moins décalé. Là, en fait, tu t'en fous. C'est-à-dire que quand tu vas tirer avec le personnage, il arrivera quasiment avec sa puissance, quasiment son 100% de puissance, puisqu'il perd très très peu, peu importe l'angle ou la distance. Donc, même si tu tires en biais, tu t'en fous. Le tir arrivera, peu importe d'où tu tires, avec un petit peu un boulet de canon surprise, j'ai envie de te dire. Un contre-coup, ballon perdu, surprise, voilà. Parce que là, je vais réafficher le tableau. Et c'est pas la même concernant le Xeo Zhongguang, parce qu'il est là. Donc, j'ai calculé avec, donc, directement en limit break, donc avec les 8000, 1000 points en tir, 1000 points en puissance. On voit que son tir, c'est complètement mauvais, clairement. Mais, 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 ce qui va nous intéresser, pour ceux qui se posent quand même la question, c'est l'utiliser de manière assez efficace. Alors, globalement, ce qu'il faudrait faire peut-être le plus simple, et c'est pas si simple que ça à faire, c'est de se retrouver au duel avec 3 persos en face, donc des attaquants et des milieux offensifs. Ça sent qu'ils jouent MD, donc c'est pas trop compliqué. En fait, t'essayes de courir, tu sers de courir, tu réunis plein de persos autour de toi, et boum, t'en attaques 3 d'un coup. Pourquoi ? Parce que quand tu vas tirer, les attaquants et les milieux offensifs, ils ont pas de contre, en soi. Donc, ils vont pas te piquer la balle, sauf que, au moment où tu vas tirer, tu vas gagner ton premier duel, tu vas gagner ton deuxième duel, tu vas gagner ton troisième duel. Donc, le tir va même arriver au gardien, t'as déjà gagné 3 duels, donc t'es déjà à 30%, en fait. C'est ça qui est intéressant, il te suffit juste d'être sur un tir, puisque tu perds peu en distance et en angle, tu t'en fous, tu peux aller au duel. Et donc là, son tir se transforme à 66 458, à la condition d'être au duel avec 3 joueurs. Mais même si tu veux être un peu plus intelligent, parce qu'être au duel avec 3 joueurs, c'est pas facile quand t'envoies le ballon à un joueur, généralement, il va être au duel avec 1 ou 2, grand max, s'il était mal positionné. Mais tu peux t'y prendre différemment. C'est de faire la passe au Xiao, lui faire faire un dribble, puisqu'il a un dribble S. En faisant un dribble S, il va bénéficier de cette invulnérabilité. Et pendant cette invulnérabilité, en fait, tu cours dans un amas de joueurs. À ce moment-là, t'as le temps, t'as genre 2,5 secondes d'invulnérabilité. Et voilà, tu cours dans les joueurs, et c'est toi qui va créer, justement, ce petit triple duel. Et ça, tu peux le t'arranger en faisant tout simplement la passe au personnage, en affrontant un attaquant qui n'aurait pas de tacle, par exemple, un Yuga, qui n'aurait pas forcément un Tinkle s'il a l'interception. Bref, il y a des attaquants qui n'ont pas de tacle. Tu vas l'affronter, tu fais un dribble, tu gardes le ballon, tu gagnes un duel, et après, pendant la invulnérabilité, tu te mets au duel avec 3 joueurs, ce qui va te faire gagner 3 duels de plus. Et là, quand ton tir sera face au gardien, si tu as 99 ballons mis dessus, tu es sur un tir qui est légèrement supérieur au Dreamfest. Ce qui, en soi, n'est pas négligeable. Mais en même temps, c'est quand même un poste réservé plutôt à la défense, même si c'est toujours cool de pouvoir marquer un but en dernière minute. Tu le passes à ton milieu défensif, boum, tu fais un tir de l'aigle avec Matsuyama, ou un tir comme ça, contre-coup avec Xiaohu, et là, le gardien n'a plus de stamina, ça le surprend toujours, plutôt que de chercher à renvoyer la balle à tes attaquants. C'est toujours intéressant, c'est toujours une solution, c'est très particulier. Néanmoins, il a la possibilité d'avoir un tir efficace. Est-ce que vous allez mettre 99 ballons dessus ? Ça, c'est à vous de vous décider. Donc là, encore une fois, je ne vais pas rien pour vous. Le dribble rapide, bon, c'est pareil, il faut avoir une chiée de ballon SSR, et de plus savoir quoi en faire, et vraiment monter une spèce secondaire comme ça. Mais pourquoi pas ? Après, vu la rapidité aussi... Ah, c'est chaud, c'est chaud. C'est un petit peu tendu, parce que le dribble, tout ça, il va falloir faire des choix. Mais bon, vous êtes assez grands. Allez, passons maintenant sur le petit Genzo Wakabayashi. C'est pour ça que je ne pull pas sur ce step-up. Pour ceux qui ne savent pas, je vous rappelle que j'ai très peu de gardiens bleus et verts. J'ai que le Genzo vert et le Zino Hernandez Dream Collection bleu. Donc des gardiens qui sont complètement dépassés. Le Genzo World Cup 2017. Je me suis fait avoir avec son frère jumeau. Donc, ça me saoule. Parce que je n'arrive pas à avoir de gardiens de cette couleur-là. Par contre, j'ai tous les gardiens rouges. J'ai Genzo rouge, Genzo rouge. J'ai Espadas, Wakashimazu, Salinas Dream Collection. Bref, j'ai tout le monde. Ça, c'est un peu chiant d'ailleurs. Mais, on se retrouve avec un personnage qui sort. On voit que par exemple, le Genzo, il avait 8743 d'arrêt. 6000, 7000, donc puissance technique pour les SP arrêts. Là, on a un nouveau personnage qui sort et qui surprend un petit peu tout le monde. Parce qu'on se dit, waouh, c'est un puncher, elle va avoir des stats de ouf. Non, seul 7404. 5008, 7200, donc clairement un puncher. Il ne faut pas compter faire des arrêts avec lui. 931 d'endurance, ce n'est pas foufou. Mais, ça reste toujours, et ça, ça me saoule, ça reste toujours le gardien qui a toujours le plus d'endurance. Je crois que le Wakashimazu rouge, il a 915 de souvenir. Et, en plus, son arrêt, son punch à Wakashimazu rouge coûte plus cher, mais il est plus puissant. Donc, voilà, là, encore une fois, on a un très bon ratio puissance-coup. Un 485, 245. Le double coup de poing SCGK sauté. Avec le double coup de poing SCGK en A80. Et l'arrêt à une main en A80. Il arrive également avec le leader joueur Califzone Asi. Tout permet de plus de 15%. Mais, surtout, un très, très gros passif. Plus il y a d'endurance, plus l'intensité des TSMC augmente jusqu'à un maximum de 40%. Donc, là, on retourne, bim, sur le dock, dans les goalkeepers. Et, vous allez voir que je l'ai mis juste ici. Genzo Wakabayashi s'enflamant encore. Donc, de base, si vous avez 0 de stab, le gardien n'est pas fou. Parce qu'il n'a vraiment, vraiment pas de stab. Mais, tout de suite, le premier punch qu'il va faire sur le terrain, c'est donc full endurance. 40% d'ETS en plus. Et là, ça change la donne. Parce que si je classe, finalement, c'est tout simplement le... Voilà, le deuxième meilleur puncher du jeu. C'est... C'est quand même quelque chose. Parce que, oui, bon, le Zino Hernandez, j'avoue que... J'y prends pas trop attention. Parce que c'est plein de conductions face à Europe Junior et tout. Donc, on s'en fout. Mais, voilà. Donc, après le Ken, on a le Genzo sur le premier arrêt. Bien évidemment. Ne disons pas n'importe quoi. De plus, j'ai quand même mis sur le Dreamfest, au cas où, si vous chopez des doublons, l'arrêt. Bah, ça le fait remonter quand même. 68 000 pour le punch. Pour ceux qui voulaient jouer hybride, c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas de bon punch pour Genzo. Maintenant, on est sur du 68 000 en punch. Et du 73 000 sur l'arrêt avec le Genzo Dreamfest. Face à des non-japs, je le rappelle, bien évidemment. C'est un peu moins méta en ce moment. Mais, pourquoi pas. Donc, là-dessus, bah, le Genzo est plutôt cool. Après, si on regarde la différence, elle va être légère au niveau de... Voilà. On va dire qu'il y a 20 000 des cas. Entre 0% et 40%. C'est-à-dire que le perso peut faire 3,8 arrêts. On va dire 4. C'est-à-dire qu'en gros, après chacun de ces arrêts, il va perdre environ 6 000 de puissance. Voilà. Donc, 6 000 de puissance. Ça fait que le premier arrêt, bah, il est très fort. Deuxième meilleur puncher du jeu derrière le Wakashimazu Dreamfest. Le deuxième punch se retrouve donc à 66 000 et quelques, je dirais. Et là, encore une fois, si vous vous doutez de sa puissance, 66 000 et quelques, c'est justement la puissance du Ken Wakashimazu rouge que j'utilise. Donc, j'ai mon TSP 90 là et qui me sert vraiment pas mal. Donc, en gros, premier punch, t'es juste en dessous du Wakashimazu Dreamfest. Hyper fort. Deuxième punch, t'es au niveau du Wakashimazu rouge. Donc, encore une fois, très fort parce que, voilà, le perso me sauve beaucoup de fois. Donc, là-dessus, tout va bien. Mais, c'est à partir du troisième punch. Si jamais le ballon retombe dans les pattes de ton adversaire, bah, tu te dis que généralement, au troisième punch, tu devrais avoir le full power. Donc, le full power peut t'aider à rattraper la puissance que tu perdrais parce que ça te ferait puncher aux alentours des 60 000. Donc, aux alentours du Genzo Wakabayashi bleu qui est sorti il y a très peu de temps. Plus 15% dans les stats hors surface. Donc, un petit peu en dessous, on va dire, entre les deux. Entre le Zino vert et le Genzo Wakabayashi. Donc, avec l'arrêt du vert, bien sûr. Parce que si je lui mets 4,85, voilà, le Genzo bleu, bien sûr, il est aussi bien plus puissant. Mais, voilà. Encore une fois, c'est pas dégueulasse. Par contre, je pense qu'au quatrième, vous vous faites trouver. Donc, globalement, on va faire le premier punch, deuxième punch. Et après, tu vas faire un troisième et quatrième sous full power. Mais, si tu ne fais pas un très gros critique sur le quatrième, il y a quand même peut-être des chances que tu te fasses trouver. Mais, ça reste correct. Je veux dire, ça reste plutôt pas mal. Donc, là-dessus, si vous tombez dessus, ce n'est pas un mauvais gardien. C'est juste un puncher. Donc, il faut jouer avec ça. À titre de ratio, je crois que j'avais calculé ça il y a un petit bout de temps. Le Wakashima Zou Rouge, il fait 3,12 arrêts avec sa stamina. Parce que je crois qu'il a 915 de stam et l'arrêt qui coûte à 280. Donc, il fait 3,12 arrêts. Mais, il génère du full power. Du coup, bien souvent, il est un petit peu plus en full power. Ce qui peut lui permettre de faire un peu plus d'arrêts. À l'inverse, ce Genzo Rouge, il peut faire 3,8 arrêts. Donc, il va mieux garder sa stam. Voilà, voilà. Et on va donc finir avec le dernier qui est un Tsubasa. Encore un autre qui va être en concurrence directe avec le dernier. Tsubasa, super Dreamfest qui est sorti. Qui était magnifique d'ailleurs. Carte magnifique. Donc, voilà. On a le Tsubasa Rouge. Maintenant, on a du coup les 3 top Tsubasa. Parce qu'on a le Tsubasa Bleu Dreamfest. Qui est, ben voilà, un super Tsubasa avec un petit respect distance. Très équilibré. Très fort également. On a le super Dreamfest. Qui est un très, très gros attaquant Tsubasa. Qui n'est pas attaquant. Bien sûr, mais très, très puissant. Voilà, avec des specs redoutables. Et on a du coup ce nouveau Tsubasa Vert. Donc, ça y est, le trio, il est là. On a un Japon qualif zone Asie. 1050 d'endurance. Joueur qualif zone Asie, paramètre 15%. Et plus il y a de joueurs qualif zone Asie participent en match. Plus les paramètres augmentent jusqu'à un maximum de 25%. Sachant que, ben vous voyez, ses stats d'attaque sont plutôt élevées. Ses stats défensives sont pas ouf. Et le physique, c'est correct. Rappelons qu'il est bon ballon haut, ballon bas. Donc, il gagne 12,5% de stats. Il arrive avec, donc, un nouveau tir. Un tir à 525. Yuga Tsubasa Xiao. Le tir du phénix. C'est le tir où Tsubasa, il fait une feinte. Il se décale sur le côté. Yuga, il arrive derrière pour créer un délai. Mais Xiao arrive tout de même à le contrer. Donc, Yuga, il fait son rajout. Xiao, il contre. Et là, Tsubasa, il revient par derrière. Il fait un contre du contre. Et ça crée un phénix. C'est magnifique. Voilà, bref. Il arrive avec la passe coupe gazon S. Alors, c'est un petit peu dommage. Parce que c'est l'équivalent de celle de Misaki. Même si le Tsubasa bleu 1997 est sorti avec une meilleure passe. Un peu plus puissante, d'ailleurs. Et le Santana Turn à 80. Ça, c'est plutôt efficace. Donc, au niveau des statistiques, encore une fois. Il va être en duel, clairement. Puisque... Je crois que j'avais mis... Ouais, j'avais déjà mis ça. C'est pas mal du tout. Reset, apply. Et là, je vais faire buff. Reset, apply. OK. Donc, si on compare les deux directement. Parce que je suppose que là, ça va intéresser pas mal parmi vous. On a le Tsubasa rouge et le Tsubasa vert. Tous les deux milieux offensifs. Un rouge, un vert. Tous les deux japonais. Il y a un Espoir et un Caliphos Zonazi. Donc, le rouge, le Super Dreamfest, avait plus d'endurance. Beaucoup plus. Mais alors, beaucoup plus de statistiques. 10 000 points de statistiques en plus. Sachant qu'ils étaient déjà plutôt pas mal répartis. Et on voit que ça fait clairement la différence. Bien plus de drill, bien plus de tir, bien plus de pass, bien plus de tac, bien plus de tout, en fait. Tout simplement. Il y a juste nos matchs. Mais, il faut prendre en compte deux choses. C'est que celui-là, il était au poste de Emo. Donc, vous deviez aller créer un surplus de boost en allant dans la surface de réparation. Celui-là, il n'a pas de condition. Une fois que vous serez dans une team Caliphos Zonazi, vous aurez son plein potentiel. Et son plein potentiel, c'est 25%. Donc, on va l'appliquer. Et là, la donne est changée parce que le Tsubasa Vert arrive avec énormément de stats affiliés. Donc, il a plus de dribble, il a plus de tirs, il a autant de passes. Voilà. Il a un tout petit peu moins de tacles, un tout petit peu moins d'interceptions. Mais il a plus de rapidité et de technique. Donc, si on fait le calcul directement, le calcul calculé, j'allais dire. Donc, il a plus de dribble. 12.649, c'est extrêmement bon. Extrêmement bon, ça c'est clair. Je vous ai dit, plus de 12.000, c'est largement safe. Donc, 13.677 en tirs, c'est extrêmement bon. 15.000 sur la volée et la tête, bien sûr. 11.743 en pass, c'est extrêmement bon aussi. 9.200 en tac ou 9.600 en interceptions pour récupérer avec son poste. Sachant qu'il est vocation offensive, clairement, c'est un milieu offensif buteur. Eh bien, on se positionne là avec une SPA 525. Ne l'oublions pas. On va voir dans le tableau où ça se classe. Mais là, vous allez me dire, oui, mais on peut gagner encore plus de statistiques. C'est là que c'est la différence entre le rouge et le vert. C'est-à-dire que sur le terrain, le vert est bien meilleur que le rouge, clairement. Tout simplement parce que tu lui envoies la balle, il arrive au duel au milieu de terrain. Eh bien, le vert, il est bien meilleur en dribble. Il est bien meilleur pour sa 1-2. Il est bien meilleur pour un tiers. Clairement, de tac au tac. Par contre, le rouge, il avait beaucoup plus de stat brut parce qu'il n'avait pas de boost à côté. Mais il se doit d'aller dans la surface de réparation pour déclencher un boost supplémentaire. Et c'est vrai que quand il y allait, on peut mettre 16%. Eh bien, c'était quand même quelque chose. Alors, bien sûr, dans la surface de réparation, le dribble, au final, tu n'en as plus besoin. On va dire, tu ne vas pas dribbler. Idem pour la passe. Tu n'as plus faire de 1-2 une fois que tu es dans la surface de réparation. Le but, c'est que tu vas simplement tirer. Et là-dessus, le rouge reste le meilleur, clairement. Donc, après le tac dans la surface de réparation ou l'interception dans la surface de réparation, ce n'était pas trop, trop utile. Donc, malheureusement, la comparaison se fait mieux là-dessus, sauf pour la frappe. Donc, c'est là où on va se diriger sur le tableau avec Tsubasa. Je crois que je les avais mis là. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Il est là. Voilà. Donc, l'as du Japon chaud bouillant. On se retrouve donc avec... Alors là, c'est un petit peu intéressant, justement, puisqu'on va analyser par rapport au Tsubasa rouge. Le Tsubasa rouge, il est là. L'âme du football japonais, tout feu, tout flamme. On va le prendre quand même juste ici, sur la ligne du haut, puisque cette ligne-là, c'est quand il est limite break avec 1000 points en tir, 1000 points en puissance. Donc, on voit qu'il a un tir à 73 497 sans condition. C'est-à-dire, il est sur le terrain. Si tu lui donnes le ballon et qu'il tire, c'est un tir à 73 500. Maintenant, si on va sur le Tsubasa au Zora, logiquement, si on prend le même truc sans passif limite break, on est sur un tir à 65 000. Et là, on se dit que c'est carrément moins bon. En fait, ce n'est pas le cas. Parce que je vous dis que si vous le jouez dans une team Asie, avec 25 %, son tir de base sans condition, hormis juste d'être dans une team Asie, c'est 81 644. C'est extrêmement fort. Extrêmement fort. De n'importe où du terrain, tu as un tir à 81 000. Tu te dis, c'est complètement insane. C'est vrai. Clairement vrai. Après, justement, si avec le rouge, tu vas dans la surface de réparation, tu regagnes un boost de stat. Et là, le tir devient, pour une fois, un petit peu meilleur. Donc 85 257. Et c'est la même chose, du coup, pour les ballons haut et ballons bas. Donc le ballon bas, avec la tête à 475. Et si tu as des doublons du Super Dreamfest, avec la bolée à 525, c'est à 91 850. Et 95 000 pour le Tsubasa rouge. Donc le Tsubasa rouge, il est encore un peu meilleur en tir pour marquer des buts si tu vas dans la surface. Par contre, je répète et je répète encore, le Tsubasa vert est un monstre sur le terrain en tant que milieu offensif. Pour dribbler ou faire des 1-2, il a bien plus de stats, du coup, que le rouge. Donc c'est plus facile pour lui. Sachant que, même si le vert n'a pas de bonus en allant dans la surface de réparation, il va se jouer à peu près pareil. parce que les deux tirs n'ont pas de spécificité. Ce ne sont pas des tirs spé distance ou des tirs spé angle. Donc dans les deux cas, tu ne fais pas des tirs à 525 quand tu es à 40 mètres du but. On est tous d'accord. Le temps que le truc arrive au gardien, c'est fini. Il n'a plus de puissance. Même malgré la puissance de départ, le gardien va le stopper. Donc voilà. Finalement, tu es un petit peu obligé avec le vert de faire des dribbles, de faire des 1-2, d'aller également dans la surface de réparation. Et une fois que tu y es, tu peux décrocher ton tir à 81 644. Donc finalement, ce Tsubasa Zora, il est juste différent. C'est-à-dire qu'il a le même fonctionnement que le rouge parce que vous serez obligé de vous approcher le plus près des buts, c'est-à-dire le plus près de la surface de réparation. Globalement, avec le rouge, c'est la même chose. Donc il faudra rentrer avec. Après, les deux restent de très gros buteurs milieu offensif, de très grosses capacités de pénétration d'une défense avec les Golden Duo S et les dribbles, etc. Enfin, Tsetsubasa, il a tellement de spé péter. Donc voilà, vous pouvez vous faire plaisir avec les deux aussi. Je crois que c'est 490, le tir de distance. Si vous souhaitez voir ce que ça donne, c'est 76 000, ce qui est également très fort si vous lui donnez un tir spé de distance. L'avantage, c'est qu'au rouge, vous pouvez lui donner un tir spé de distance qui s'effectuera ici. 4,9. Voilà, c'est quand même moins ouf parce que du coup, tu n'as pas le bonus dans la surface. Donc le but est de rester avec le Riju Trio là, mais bon. Voilà du coup pour ce Tsubasa, un Tsubasa offensif, mais la condition, c'est de jouer Caliph Zone Asie. Tout le monde ne joue pas Caliph Zone Asie, tout comme tout le monde ne joue pas Espoir. Donc vous aurez forcément un Tsubasa qui correspondra à vos envies. Néanmoins, celui-là, il est avec Xiao Yuga, 525, 545 en coup. Je crois que celui-là du Tsubasa était à 530 de souvenir. Une connerie comme ça. 510 même, c'est carrément... Non, attends. Non, 535. Ouais, bon. Il coûte un tout petit peu moins. 10 de moins pour la même puissance. Mais bon. On va dire que cette carte est plus jolie. Lol. J'espère qu'il y en viendra en tout cas, parce que c'est vraiment un Tsubasa que j'aimerais considérer dans mes rangs. Également, le Tsubasa vert a d'autant plus, je le rappelle, de capacité défensive en termes de milieu offensif. Puisque voilà, une fois qu'il est dans sa... Je vous ai dit, 9200 de tacles, c'est légèrement supérieur en fait. Ouais, dans le rouge, il a quand même des stats bruts de port, on peut le dire. Donc, ils ont même chose en tacles et en interceptions. À condition que tu joues bien dans une full califasie, parce que dès que tu n'es pas dans une full califasie, le vert va perdre un petit peu de sa superbe. Mais bon, c'est quand même un gros bon Tsubasa pour ceux qui le veulent. Est-ce que c'est le meilleur Tsubasa vert ? Ça dépend de ce que tu veux en faire. Bien évidemment, mais là, il y a clairement match avec le World Use. Le TS plus 30% full endurance, parce que... Qu'est-ce que j'avais mis comme tir ? Je ne sais plus. 525. Si je mets 5, 1,25 plus 30%, 6,825. Et finalement, si tu mets un de ces nouveaux tirs sur le Tsubasa vert, lui aussi, il est encore dans la Yen. Ça se tient. Ça se tient pour les deux. Je dirais que... Les deux sont plutôt cool. Il y a peut-être un petit peu moins de prérequis. Tu n'es pas obligé de jouer Calife Zone Asie avec le World Use. Ce que je viens d'obtenir sur mon ticket SSR, c'est mon troisième. Alors en ce moment, les Misaki, ça tombe. Et j'ai eu 3 Tsubasa bleus 1999. Et j'ai eu du coup mon troisième Tsubasa vert World Use. J'en ai marre. Et le Tsubasa rouge, que dalle. Que dalle. Bref, ciao tout le monde. À la prochaine. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouvera pour les prochains persos. Cette fois-ci. On a du lourd à farmer encore une fois. Sachant que on va se finir sur une note négative. Attendez que j'avais beaucoup de boulot. Que je n'arrête pas de courir à droite à gauche après mon déménagement. Mais ça y est là, tout se termine. Ça a commencé à revenir dans une période de calme. J'ai complètement oublié d'échanger toutes mes médailles. Donc, pas de formation. Pas de ballon SSR. Bon, la formation, de toute façon, je n'avais pas les pièces d'or. Mais je n'avais pas eu le temps de farmer plus que ça. Mais si j'ai perdu genre 6 000 pièces d'argent. Enfin, tous les ballons SSR, je les ai perdus au final. J'ai juste pris 10 ballons de Muller dont je ne me sers même pas parce que je n'ai même pas le Muller World Cup. Je ne sais pas pourquoi je l'avais pris un moment. Je suis un peu dégoûté sachant que là, les formations, je ne sais pas. Je me tâte peut-être à prendre la formation mondiale espoir attaque plus 10% à la limite. Je verrai. Parce que ça comporte la Dream Fest. Pourquoi pas. Allez, tchuss ! Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye !